...appel pour les présentations de visiteurs. Nous allons maintenant passer aux déclarations des députés. La députée de Kieran Bruce. Merci, M. le Président. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un problème très important. Il s'agit des soins de santé en milieu rural. Je sais qu'au cours de la conférence des municipalités rurales de l'Ontario, nous en avons beaucoup entendu parler, mais il y a deux hôpitaux de ma région qui vraiment méritent toute notre attention. Alors, il s'agit d'un centre de santé qui est dans ma ville et il s'agit dans ce centre d'aider les patients à recouvrer leur indépendance et leur autonomie après une longue période de maladie pour qu'ils puissent rentrer chez eux et reprendre une vie normale. Le problème, c'est que si on ferme cette unité, les choses deviendront bien trop difficiles pour ces patients qui ne pourront peut-être jamais rentrer chez eux et seront au lieu de cela transférés dans des maisons de soins de longue durée. C'est un modèle qui devrait être suivi par ce gouvernement. Il ne faudrait pas que cette unité soit fermée. Deuxièmement, il y a un autre hôpital de ma circonscription qui est menacé. Le gouvernement a promis à répétition de le financer et on leur a promis donc qu'il y aurait un nouvel hôpital qui serait même construit. Et malheureusement, en 2015, rien encore n'a été fait alors que cette promesse date de 2011. Et on a demandé très souvent de l'aide au gouvernement et il faut vraiment que le gouvernement se concentre sur les soins de santé en milieu rural. Merci, la députée de Windsor-West. Alors, dans ma circonscription, il y a de très bons partenariats en matière de construction et il y a de nombreux artistes qui offrent des programmes holistiques à des patients atteints par exemple de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences. Comme tout le monde le sait, la maladie d'Alzheimer représente l'une des formes les plus communes de démence et c'est une maladie absolument dévastatrice. Et je suis tout à fait fière du travail qui est fait dans ma circonscription pour aider les personnes atteintes de cette maladie. Il y a vraiment de nombreux services qui sont disponibles pour eux. Et l'année dernière, cette société dont je parle a réussi à aider plus de 3000 personnes atteintes de cette maladie. Il y a eu des séances de counseling, des documents d'information qui ont été distribués et de nombreuses réunions d'informations pour ces personnes et leurs familles qui ont été organisées. Et donc je suis vraiment tout à fait fière des efforts de ces associations dans ma circonscription et je pense qu'il faudra vraiment absolument continuer de se consacrer à la lutte contre cette maladie et les démences connexes. Merci la députée de Halton. Merci beaucoup. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui pour reconnaître des personnes talentueuses qui ont été reconnues cette fin de semaine passée en Ontario. Et comme beaucoup de gens, j'ai regardé les Oscars à la télévision la fin de semaine dernière. Et donc il y a eu des personnes qui se sont plus concentrées sur les beaux atours des participants mais d'autres se sont concentrées plutôt sur d'autres aspects de cette cérémonie importante. Et donc il y a des gens de ma circonscription qui ont réussi même à gagner des Oscars. Et vraiment c'est incroyable. Cette personne de ma circonscription a réussi à gagner un Oscar en matière d'animation. Une autre a gagné un Oscar en matière d'effets sonores. Donc vraiment je suis très fière des gens de ma circonscription qui ont réussi à gagner ces prix prestigieux. Et je pense que ceci nous rappelle à quel point il est important de travailler dur, de persévérer et d'être déterminé que ceci peut payer à l'avenir. Il faut également nous rappeler de soutenir les personnes talentueuses au niveau local pour nous assurer que les Ontariens puissent arriver à leur plein potentiel. J'aimerais vraiment encore une fois féliciter ces lauréats des Oscars et leur souhaiter tout le meilleur pour l'avenir. Merci. Alors j'aimerais remercier l'Institut national canadien pour les aveugles de s'être rendu à Queen's Park aujourd'hui. C'est une société très très importante qui peut aider ces personnes donc à s'en sortir au quotidien. Il y a par exemple des livres audio enregistrés. Il y a de nombreuses informations qui leur sont fournies pour les aider à vivre avec leur handicap. Et ceci peut grandement aider ces personnes. Et j'ai moi-même eu des problèmes justement au niveau de mes yeux. Il s'agit d'un trouble dégénératif de la cornée qui malheureusement me touche. Heureusement, je peux le compenser grâce à des lentilles de contact, mais je sais à quel point c'est important d'avoir un soutien adéquat lorsqu'on est sur le point de perdre la vue ou qu'on a des problèmes de vue quelconques. Donc je pense vraiment qu'il faut s'assurer que le système des soins de santé de l'Ontario se consacre aux besoins de notre population vieillissante et à ceux des personnes malvoyantes. Et donc j'aimerais vraiment accueillir tous les députés à cette réception qui aura lieu dans la salle à manger de 18h à 20h ce soir. Et j'aimerais vraiment remercier tous les fonds d'histoire de soins de santé qui s'occupent des problèmes ayant des personnes de vue dans tout l'Ontario. Merci. Merci, le député de Niagara, s'il vous plaît. Niagara Falls. Donc j'aimerais profiter du temps qui m'est imparti pour parler des aliments locaux. C'est vraiment important que les gens achètent des produits locaux et la tendance est de plus en plus justement à cela, à consommer des aliments locaux, des vins locaux, des fruits et des légumes produits nouveaux locaux. Et donc vraiment, cela fait des années que j'encourage les gens à acheter local et je ne peux que me réjouir de cette évolution. J'aimerais vraiment féliciter Dan Patterson qui est le président du Collège de Niagara qui a vraiment aidé justement à ce que les gens de métier puissent rester dans leur circonscription d'origine parce que la liste des personnes sélectionnées lors des appels d'offres a été faite de manière avantagée. Et donc les entrepreneurs locaux. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va aider notre collectivité à se développer davantage. Je suis tout à fait heureux de cette évolution, surtout en ce qui concerne le nouvel hôpital de Niagara Falls. Je suis vraiment heureux que les gens achètent des produits locaux, des vins locaux, des fruits et des légumes locaux, ce qui permet de soutenir les agriculteurs et les viniculteurs au niveau local. Et ceci nous permettra de créer de l'emploi dans notre nouvelle province. Merci, nouvelle déclaration députée de Newmarket Aurora. Merci, je suis heureux de me lever pour célébrer une personne tout à fait importante dans ma circonscription. J'ai eu le 15 février l'honneur de présenter à Della Taylor un certificat d'excellence parce qu'elle a atteint son centième anniversaire. Elle est née le 9 février 1915 dans une ferme près de ma ville. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire que de vivre jusqu'à cet âge honorable. Et donc, c'est vraiment une personne qui a connu plusieurs époques de notre pays. Sa famille était impliquée dans la guerre de 1815. Il y a également eu l'expérience de la Grande Récession des années 30. Et cette femme s'est donc mariée en 1934, malgré cette Grande Récession. Et ils ont eu, elle et son mari, trois enfants. Et ont cinq petits-enfants, ainsi que douze arrière-petits-enfants. Arrière-arrière-petits-enfants, devrais-je dire. Donc, vraiment, j'aimerais la féliciter d'avoir vécu si longtemps et d'avoir vu notre pays se développer et évoluer au cours de sa vie. Et vraiment, j'aimerais la remercier, elle et son mari, d'avoir construit notre province et notre pays et d'en avoir fait cet endroit magnifique. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci le député de Prince Edward Hastings pour une déclaration. Le député, la députée d'en face, parlait des Oscars. Et il y a donc eu sa remise des Oscars en Californie. Le tapis rouge a été déroulé. Eh bien, dans ma circonscription, c'est le tapis vert qui va être déroulé à Belleville. Il s'agit d'un festival des chiens à Belleville. Ou plutôt d'un festival des pontons à Belleville. Et vraiment, je dois dire que Lady Gaga a vraiment fait, a vraiment eu une performance absolument extraordinaire lors des Oscars. Ça a été fantastique, n'est-ce pas, lorsqu'elle a chanté des scènes de musique. Donc, nous avons, lors de ce festival de films documentaires, vu certains films à ce cinéma, Empire, qui est situé à Belleville. Donc, et c'est de cela qu'il s'agit, et non de chiens ou de pontons. C'est bien d'un festival de documentaires qu'il s'agit. Donc, vraiment, c'est un cinéma qui est tout à fait merveilleux. C'est un cinéma art déco que vous avez peut-être déjà visité. Et donc, de nombreux films vont y être montrés à la population. Et je pense que cela pourra aider également à intéresser les jeunes. Et donc, ce festival de films documentaires va permettre à 14 réalisateurs locaux de montrer leurs films. Y compris, quelqu'un qui vient de Belleville. Il s'agit de Floyd Crawford. C'est lui le sujet de ce film. Il s'agit donc de l'équipe locale de Hankey, qui, en 1959, a gagné les championnats du monde. Et donc, c'est vraiment incroyable ce qui est arrivé aux membres de cette équipe. Et donc, vraiment, vraiment, j'aimerais féliciter tous ceux qui sont en train de participer ou d'organiser ce festival de films documentaires. Merci. Nouvelle déclaration à la députée de Davenport. Merci. J'aimerais en profiter pour vraiment reconnaître le travail extraordinaire d'une association de ma circonscription de Davenport. Il s'agit d'un centre de soins de répit pour les familles et les enfants qui ont des handicaps graves. Il s'agit donc d'un complexe médical qui existe depuis plus de 25 ans et qui aide depuis les familles et les enfants touchés par ces maladies. Il s'agit d'un centre qui s'appelle Safe Haven. Et c'est vraiment un centre qui se consacre très précisément aux besoins de cette population d'enfants touchés par des handicaps graves qui les empêchent de voir, d'entendre ou de parler, par exemple. Et c'est un centre qui a vraiment l'habitude de traiter des enfants ayant des besoins si particuliers. Il s'agit par exemple d'équipements très spécifiques qui sont à disposition de ces enfants dans ce centre et qui assurent que ces enfants soient traités du mieux possible. Donc, il y a vraiment de nombreux membres du personnel qui sont tout à fait dévoués, comme Beverly, par exemple, que j'aimerais vraiment féliciter et mentionner ici. Beverly Gordon qui travaille depuis des années déjà à Safe Haven et le ministère des services à l'enfance et à la jeunesse a financé en grande partie ce centre. Et c'est vraiment une chose fantastique. Je suis tout à fait heureuse de pouvoir donc féliciter cet organisme qui est vraiment formidable. Et bien sûr, j'aimerais les soutenir du mieux que je peux. Merci, la députée de Kitchener Centre. Merci, la députée de Kitchener. qui en souffre, eh bien, il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Et c'est bien ce que j'ai dit lors de cette réunion à laquelle j'ai été invitée. Alors, il y a eu en 2013, 2015, pardon, l'annonce justement d'un plan en matière de violence fait aux femmes qui allouaient 14,5 millions à la résolution de ce problème grave, que ce soit sous forme d'aide au foyer pour femmes battues, par exemple, ou d'autres programmes. Donc, vraiment, c'est un problème qui nous préoccupe tous. Et on m'a demandé de présider le comité nouvellement créé sur la violence et le harcèlement à caractère sexuel. Et je pense que c'est vraiment un comité très important. Donc, j'aimerais vraiment remercier les participants au Majid de Kitchener pour leur courage de parler de ce problème. Et il faut vraiment que cette conversation continue. Merci. Merci beaucoup à tous les députés pour leur déclaration.